Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour le début de cette série que vous allez tous kiffer La série qu'on a décidé d'appeler ensemble dans la peau d'un abonné Et aujourd'hui on se retrouve avec Monsieur Deathman sur maison Deathman pardon, je commence direct sans respecter les abonnés, j'écorche direct leur pseudo Donc on va commencer avec Monsieur Deathman sur maison Je vais voir un petit peu ce que c'est et puis vous verrez en fonction de mon commentaire Comment on peut organiser la chose tout simplement Et puis voir si après on peut rebondir sur d'autres vidéos du style Avant de commencer cette vidéo j'aimerais fortement vous suggérer d'aller dans la description Je vais vous laisser un petit lien vers le site de l'ESEA Qui en fait propose à côté de la scène CSGO de mettre un autre jeu en avant Et on aimerait tous que ce soit Rainbow Six Donc vous verrez beaucoup plus de vidéos Rainbow Six Vous entendrez beaucoup plus parler de tournois Rainbow Six Il y aura beaucoup plus de cash price Et en gros ça aidera le jeu à prendre de l'importance sur la scène eSports Mais pour ça il faut absolument aller voter sur le site Vous verrez c'est très compliqué Vous avez un clic à faire Il n'y a même pas besoin de s'enregistrer ni rien Il ne comptabilise que les voix Et on a un petit souci c'est que pour l'instant Rocket League est devant Donc ouais je sais c'est complètement hallucinant Rocket League est devant Mais on va faire repasser Rainbow Six en premier plan Ne vous inquiétez pas Donc si vous prenez tous 5 secondes pour aller voter On va faire en sorte que Rainbow Six soit sur le devant de la scène compétitive avec CSGO Et ça serait juste une nouvelle révolutionnaire dans le monde eSports Que de voir quelque chose d'autre à côté de CSGO Donc voilà si vous le faites je vous en remercie énormément Puisque moi même je me sens concerné par ça C'est un jeu que j'aime Et j'aimerais vraiment aider le développement de ce jeu là Donc si ça peut aider à faire avancer les choses A nous donner accès à de nouvelles possibilités Du nouveau contenu ou quoi que ce soit Moi je suis allé voter J'espère que vous irez aussi N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez fait ou pas Bon début de la phase de préparation Alors on va regarder Donc ils sont deux ensemble apparemment en pre-made Ça va évidemment renforcer Garage On voit tout de suite que notre camarade qui est en train de jouer Le petit Deathman il a une sensibilité relativement haute On verra s'il arrive à la gérer plus tard ou pas Le bouclier pour éviter justement les tirs de côté Si jamais le bandit il veut banditrick Très bien il n'y a pas de problème La mira derrière le bouclier Pourquoi t'as mis le mira ici J'ai absolument pas compris C'est un peu compliqué D'accord ok Le deuxième renfort Garage Alors là c'est un peu problématique Parce que généralement On joue double mira ou sur la porte de droite Ou sur la porte de gauche Vous me direz peut-être qu'ils font les choses différemment Mais pour moi ça ne sert absolument à rien De mettre un mira à gauche sur ce mur là Et en plus une trappe de frost là juste à droite Même pas dans le coin bien visible Donc on va voir si Effectivement il va poser encore ses trappes de frost ou pas Où il va les mettre Donc ouais Je sais pas si le frost buanderie est vraiment bien Bon la transi ici oui pourquoi pas Frost derrière encore à la limite Mais du coup il n'y a pas de connecteur Oh putain ils ont renforcé entre Garage et Jim Ça c'est un peu interdit Ouais du coup regardez sur le placement de la mira Elle a ouvert tout de suite Le bandit qui n'a pas posé ses premiers bandits Et donc du coup qui s'est fait percer par Ibana Et le deuxième mira qui s'ouvre Donc c'est la défaite totale déjà pour cette équipe Qui a déjà perdu ses deux mira Qui a un opérateur inutile Parce que vraiment fondamentalement Frost est inutile sur ce BP là Et du coup là pour le moment c'est un peu compliqué Bon ils arrivent à les sortir en face N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Dans quel elo vous jouez Parce que j'ai l'impression que C'est absolument pas une critique Mais j'ai l'impression que c'est un elo relativement bas Parce que ce genre de choses normalement ne passe pas Ça ne passe pas Normalement là vous auriez déjà tous été punis ou presque Donc d'accord On a une frost statique buanderie Est-ce que c'est la meilleure position Sachant qu'il y a un trou en plus ici c'est ouvert Je sais pas J'ai l'impression que tes placements sont un petit peu mauvais Heureusement que t'as un Jager qui couvre ton top quand même Parce que bon là ta manière de jouer est très compliquée Je trouve que là Maintenant t'es mieux dans les escaliers Que ce que t'étais avant Mais du coup on a un bandit qui se casse Et qui va électrifier C'est une façon de voir les choses Du coup il va poser ses bandits dans les escaliers Pourquoi pas Mais ça ce que vous avez fait en bas de gym C'est vraiment interdit les gars Faut pas renforcer là Absolument pas Voilà manche un gagné Heureusement qu'on a une mira qui fait le café Parce que bon là c'était un peu compliqué Ils sont tous allés s'enculer devant la Devant la porte du garage C'est un peu compliqué Bon définitivement c'est de l'élo qui est quand même relativement bas Je pense qu'on est à peu près en gold Puisque ça first pick garage des deux côtés C'est dommage parce que D'habitude Dans un élo plutôt platine 2 par là On prend généralement le top Je dis pas que c'est systématique Mais on prend généralement le top Et là pour que les deux équipes Successivement prennent le garage C'est qu'on est dans un élo relativement bas La compo en face est mauvaise aussi Frost, Capcan pour le garage Bon là on se prive d'opérateurs qui sont un peu nécessaires J'espère qu'en face ils ont un bandit Du coup le pic du thermique est justifié Et je trouve que c'est un petit peu le coup de la chance Donc effectivement la fenêtre cuisine qui est ouverte C'est pour que la Valkyrie puisse placer ses Valkyries Et j'ai l'impression de voir la trappe ouverte Donc on a définitivement quelqu'un qui va jouer au top Et qui va essayer de piquer dehors On a l'info C'est la Valkyrie La Valkyrie elle va faire son boulot dehors Et je vois pas pourquoi t'as lancé un Thatcher là Mais bon Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est banditrique ? La prise d'information est très bonne On a l'information bureau que ça ouvre Je comprends pas pourquoi tu lances ton Thatcher dans le coin Voilà t'as niqué le système de défense active Mais s'il y avait des bandits ou des mutes Tu les aurais pas toussus Donc c'est un petit peu dommage Et là la ligne que t'es en train de prendre Elle est très compliquée mec Elle pique ça là Faut faire gaffe Faut pas se lancer dans des choses comme ça tout seul Bon le placement du drone est vraiment pas mal On a pris l'information du murder hall J'ai pas l'impression qu'il le donne en vocal Il s'en bat les couilles Il y a très peu de calls en fait Son collègue qui vient de sortir quelqu'un qui ne dit rien Il y a très peu de communication entre les deux Et la prise d'information a déjà été faite Donc pourquoi tu redrones ? Tu perds du temps Bah oui garçon T'as été très très long là dehors Elle elle a pris l'information Regarde elle a pas perdu de temps Elle t'a enculé direct C'est un peu dommage Du coup deux en face De chez eux Arrête de spotter Donne tes infos en vocal La frost qui sort le collègue Le thermite qui vient à peine d'ouvrir Qui fait absolument pas son travail Qui prend une ligne très dangereuse derrière la voiture T'as toujours l'info Il est buanderie Donc t'as minimum un doc buanderie Hum Il y avait un frost ici Il l'a pas vu On dirait du white shark tout craché On le voit ici Alors les actions sont peut-être Comment dire C'est des bonnes crises d'initiatives Mais la communication est très mauvaise Dans le sens où il y a très peu de communication entre les deux Il y a beaucoup de choses qui sont dites Où on pourrait s'en passer en fait J'ai vraiment l'impression en fait Que c'est un main frost Il prend frost tout le temps Peu importe le BP Et ça c'est peut-être pas un bon choix Bah j'attends la deuxième Tachanka Tachanka Bandit Jagger Caveira Frost Nom de dieu Oh Valkyrie ça va Cassez Mais c'est pire en pire La composition est horrible N'hésitez pas à choisir vos opérateurs En fonction du bon site Posez-vous les bonnes questions Demandez-vous ce dont vous avez besoin La frost Bon les gars Franchement la frost sur maison C'est un peu abusé quand même Encore bien qu'ici ça va Juste pour les fenêtres Mais putain c'est pas nécessaire quoi Et Tachanka Où tu veux le foutre ? Où tu veux le foutre ? Fou lui dans la salle de bain Qu'est-ce que ? Non c'est compliqué En plus il est même pas devant les fenêtres Ah mon camarade C'est compliqué là Mais on le voit T'es vraiment de Enfin t'essayes L'initiative est bonne Mais pourquoi tu poses un frost devant le placard ? C'est compliqué Ouais Ouais en fait tu vas essayer De te donner une protection Mais le problème qu'il y a C'est que tu vas leur donner une protection Aussi à l'extérieur Donc c'est compliqué Mais pourquoi tu mets ton bouclier comme ça ? Je comprends pas ce que tu essaies de faire Je comprends pas du... Ouais là j'avoue J'avoue avoir du mal Et je sais pas où ils vont coller le Tachanka Le garage est pas renforcé Putain les gars Merde Posez vos renforts En plus tu les as tes renforts sur toi Frost Putain c'est compliqué Là ce que vous faites Fondamentalement c'est très compliqué Et tu poses tes murs là D'accord Et du coup T'aurais pas voulu renforcer le garage Du tout Ah c'est un peu dommage C'est un peu dommage En plus il prend l'initiative De renforcer les murs Mais c'est pas les bons Parce que du coup Il faut que tu réfléchisses Par où ils vont passer les mecs Ils vont passer par garage Donc il faut le fermer le garage Ils vont passer par bibliothèque Donc il faut la défendre la bibliothèque Et le problème qu'il y a C'est que vous avez personne Sur bombe site bibliothèque Là on a un jagger qui se balade Cuisine Toi qui joues dans les escaliers Ok c'est bien Y'a pas de problème Mais du coup Tout l'entrée bureau Cuisine Le top Y'a personne Y'a personne pour le couvrir Et donc du coup Ils peuvent tout vous prendre Par l'étage Et t'as Shanka Qui prend l'entrée Ça c'est compliqué Putain le blackbird Qui rentre Qui check pas ses escaliers Alors que ça a tiré avant C'est rentré bibliothèque Putain il l'a pas vu Mais c'est un truc de dingue Bon Bien Malgré tout Frost pour la revenge Bravo malgré tout Pour la revenge Mais bon voilà Les tapis ont sauté direct Vous le voyez Tu te doutes bien Qu'il y a un élo Un petit peu plus fort Ça passe pas Parce que Voilà comme je l'avais dit Il passe sur le top Y'a personne qui a Contrôlé Ils n'avaient même pas l'info Tu te doutes bien Qu'un élo Un élo plus fort C'est un peu plus compliqué Parce que Tu le vois Les mecs Là ils rentrent en freestyle Y'a personne qui les sort T'imagines S'ils sont meilleurs Genre des platines Ou des diamants Je le soune Je le voyais pas quoi Alors Par où est-ce que tu vas t'insérer Y'en a un qui a joué dehors Il s'est passé un petit tweet Ah bah regarde là Il va sûrement me jouer Il se parle quand même Un petit peu Pour voir la couverture Toi tu tournes juste devant la fenêtre C'est compliqué T'as un contact à droite Mais qu'est-ce que tu fais Ohlala Mais oui Y'a les Y'a Doc Il est où ? Euh Contact à droite Le trou noir entre Atelier Et Tu te rends compte du délai Que t'as mis à Comment dire A donner l'info Ton collègue est rentré Tout de suite pour t'aider J'y mets une tête Et tu lui as T'as mis genre 30 secondes A lui donner l'information Le Doc il est Euh Il est pas Il est mort Le temps Toi t'as dormi T'as fait une petite sieste Et ton collègue il est mort Et c'est ça qui est dommage C'est ça qui est dommage T'aurais pu lui dire À la porte à droite Contact à droite Dans le couloir À droite Tu vois T'aurais pu lui dire n'importe quoi Tu sais où il est Tu l'as vu C'est dommage C'est très simple De donner une information Il faut que ce soit QQ au CQ Qui Quoi Quand Comment Où À la limite Le quand Tu peux le supprimer Donc Qui Quoi Comment Et puis c'est tout Doc Extérieur droite Doc Dans le couloir à droite Doc Entrée master bedroom Tu vois Tu peux dire Tu peux dire vraiment Plein de choses Mais le plus rapidement possible Et le plus précisément possible Qu'il sache un petit peu A quoi il a affaire aussi Je suis repéré quand même Donc là par contre Glass T'es complètement aux fraises Mon pote Je sais pas ce que tu fais Un scooté le bas Devant une fenêtre ouverte C'est ok Tu prends le def Mais gros on le voit pas Mais si tu le vois imbécile T'as ton T'as ton sniper En plus t'as un wallack Tu vois donc Tu prends ta ligne à la fenêtre Tu scoot un petit peu Au pire tu lances un drone Vite fait tu vois C'est dommage C'est dommage Il y a beaucoup beaucoup d'erreurs Mais c'est intéressant C'est cool Et j'espère vraiment Qu'avec ces conseils Et avec ce commentaire C'était pas loin J'espère vraiment Qu'avec ce commentaire Et ces quelques conseils Vous progressez Et n'hésitez pas à me dire Si Sensibilité beaucoup trop haute N'hésitez pas à me dire Si ça vous sert Si ça vous est utile Ah mais il avait déjà tué Valkyrie 10 HP le clutch Clutch or kick 20 secondes Non Il a pas de drone De toute façon 20 secondes Pour droner C'est trop tard Tu l'as entendu Je dirais du côté cuisine Il est pas là le bomb site idiot Non et Sophie essaie de le planter Un mauvais spatio Ah ok d'accord Cap can on your left A gauche Cap can Cap can C'était time up Aïe 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 C'est compliqué Un Jäger Chambre d'enfant Ça c'est le premier pic intéressant Que j'ai vu chez toi Castle Arrête avec tes castle Bordel de merde Castle sur maison C'est absolument pas utile Mira Oui c'est un bon choix Rook Passe encore Pulse Pas mal Pour vraiment surveiller Tout ce qui est salle de bain Et compagnie C'est vraiment intéressant Mais comme il y a un pic castle Ça fout un peu la merde Dans la compo Et l'autre recrue Voilà il y en a toujours Un pour foutre la merde Donc On est sur une composition Qui n'est pas vraiment strong Quand même Heureusement qu'on a un Rook Pour nous donner un petit coup de main Mais la compo Est pas forcément Optimale Sur ce genre de bombeseed Vous pouvez peut-être Par exemple Alors Effectivement Ici A l'étage Vous pouvez vous permettre Éventuellement de prendre un Frost Jäger est absolument nécessaire Ça c'est obligatoire En foutre deux dans la petite piôle Ça par contre C'est un peu abusé Tu vois Euh Ouais Ok d'accord On va renforcer le connecteur Moi j'aurais fait un trou ici Mais c'est pas grave Sachant que t'as pas de Mira en plus D'accord Au moins on récupère les gilets C'est bien Et du coup T'es Jäger Je suis curieux de voir où tu vas mettre le dernier Parce que moi j'en aurais mis un côté construction Et un master bedroom Tu vois Et un dans la petite chambre d'enfant Vers ce putain de mur là Pourquoi vous mettez des boucliers partout les gars Vous abusez Ah ça c'est intéressant Voilà le petit spawn kill des familles Est-ce que ça passe Par contre vise pas les orteils T'as censé être haute Elle a bugué putain Elle a enlevé le viseur Elle a enlevé le viseur Ça se voit que t'as wattmill de sensibilité aussi camarade Oh c'est dangereux ce que tu fais Ça va Ça va moi je me permettrais pas de le faire Tu vois Mais ça se sent que t'as une sensi de 10 millions Là ça se voit Tu dois avoir des DPI hyper élevés Et une sensibilité de malade mentale C'est dommage Pour moi tu devrais la baisser Regarde t'arrives même pas à viser un ennemi C'est dommage Ça te demande vraiment beaucoup d'effort Que de viser la personne Bon il y a eu un mort C'était un petit peu compliqué Mais il y a eu un mort Alors avec une sensibilité haute Comme ça sur des tirs de précision Sniperness Tu devrais pas te permettre de le faire Tu devrais le sentir C'est très compliqué pour toi C'est bien T'es courageux Tu prends des initiatives assez intéressantes Mais tu prends des lignes Qui sont beaucoup trop dangereuses Pour Comment dire T'as ta sensibilité Et ta capacité à les jouer justement On le sent que t'as une sensibilité élevée Même quand tu bouges Le Jackal qui fait un bordel de l'autre côté Le placement qui est quand même relativement bon Il y en a un qui couvre la chambre d'enfant Il y en a un qui couvre construction Qui est mort Il y en a un qui couvre master bedroom Et le pulse qui se balade en dessous Donc ça va encore à peu près Injure sur le Jackal Va le chercher T'as le temps Va le chercher Nickel Rentre Tranquille T'es au sec Il faut vraiment se dépêcher sur des prises de kill comme ça Et ça c'était une très belle action Qui était plutôt intéressante Bon moi je veux pas dire en même temps Il y en a un qui se permette d'aller reste des collègues En plein live dehors Voilà Donc Joli manche Joli manche Vous voyez quand on a une compo relativement correcte Tout se passe plutôt bien Ah oui d'accord Parce qu'on est préparé pour ce genre de situation Ouais mais t'as foncé aussi Avec un seul tu t'es vraiment fait Là t'as fait n'importe quoi aussi camarade Je pensais pas qu'il était là Au fait je voulais aller chercher le bouclier Mais c'est dommage parce que sur cette manche là Il n'y a pas de transit qui a été fait Il n'y a de trous nulle part Normalement La chambre d'enfant avec un smoke Ou avec les patates de roux On ouvre complètement les murs Là où Kassel s'est fait tuer On ouvre le petit mur du fond Pour contrôler la rentrée fenêtre Il y a plein de choses qui devraient être faites Et qui sont pas faites Et ça vous handicap énormément dans le gameplay Et c'est dommage Et ça se sent Parce que vous êtes pas mauvais Vous êtes juste mal organisé Et c'est ça le truc Parce que tu vois que derrière Il n'y a pas de réflexion En fait le problème Voilà je pense que c'est ça Il n'y a pas de game sense Je pense Je pense Donc pourquoi t'as spawn ici Peut-être que tu veux rentrer Dans le bureau à côté de la cuisine On va à droite Mais Luc avec ton drone S'ils sont pas dans la pièce Ah ça rush Frost C'est bien Ça parle un petit peu Il y a quelques infos Qui sont données Bon vraiment Vraiment très simple Ça rush Frost Oui mais non mais elle est où Fais attention Ne fais pas péter ta charme Parce que je sais pas du tout Si elle est là Bah si il faut la péter Elle est dans l'autre pièce Vas-y fais péter Machine à laver Et là tu devrais le dire Machine à laver Machine à laver Bateau Garage Bateau Buanderie Doc Tu vois Faut les donner tes infos Comme ça Faut faire des calls Non ça Ça passera plus Parce qu'avec le temps Que t'as mis à arrêter De drôner Il y a tout le monde Qui a bougé C'est sûr Là faut rentrer Et aller reprendre L'information Rentrer dedans Sachant que ton pote Est déjà rentré Et tu le laisses Tout seul T'es dehors là Faut que tu rentres gros Pourquoi t'as mis ta clé mort là Allez joue Et t'as ouvert sur le seul mur Qui était renforcé C'est l'image Ouais bon ça Les petits murs d'un rôle C'est sympathique La bombe elle a été plantée Au dessus T'as l'information Les deux derniers Sont censés être en bas En tout cas il l'était La frost elle vient de Non c'est le dock Qui est remonté La frost est en bas Voilà c'est bon C'est gagné Nickel C'était plutôt pas mal Ça c'était plutôt pas mal Pour le coup Mais c'est compliqué Alors est-ce qu'on a Les lots des bonhommes Ou pas Bon ça va Je suis pas premier Mais je suis dernier Avec 6 kills quand même Faut exagérer les gars C'était vraiment de la merde Voilà j'avais raison C'est du full gold silver Donc du gold 3 Ce qui en soit N'est pas un mauvais grade Mais on le voit En fait On le voit Qu'est-ce que je pourrais dire En fait On le voit Le gameplay est pas mauvais Mais déjà Si je pouvais permettre D'émettre une critique Ta sensibilité est beaucoup trop haute Et t'as énormément de mal A contrôler ton shoot Et ça Ça se voit direct Tu pourras me dire Oui Tu pourras me dire Non C'est sûr et certain Ça se voit C'est écrit sur ton gameplay T'es en souffrance Quand tu shoot T'es en souffrance Voilà Donc pense Je pense que tu peux facilement couper Ta sensibilité Ça c'est sûr et certain Après ce qu'il faudra exactement mettre Ou quoi que ce soit Je sais pas Mais ça Ça se voit Au niveau des calls C'est dommage Parce que ça se voit Vous ne parlez qu'au début Et à la fin de la partie Et ça c'est très compliqué Il faut Il faut parler Tu vois Comme tout à l'heure Garage Ce que je vous ai dit Doc Buanderie Frost Bateau Frost Voiture Portes Garage Des trucs simples Mais indicatifs Qui permettent à ton collègue De regarder tout de suite Dans la direction Où justement Tu lui as indiqué Qu'il y avait quelqu'un C'est très simple Cuisine 1 Si tu sais pas l'opérateur Sinon Doc Cuisine Plus courte et plus précise Seront tes informations Mieux tu pourras diffuser tes infos Et plus ton collègue Aura des chances de survivre Parce que Tu l'as vu Dans la chambre d'enfant Plus tu vas traîner Sur l'information Plus ça va bouger Et l'ennemi en face Va être loin de l'information Que tu vas donner D'accord Donc ton collègue Il était rentré pour revenge Il est où il est où Le doc Il est Hop Il s'est fait enculer Direct Bim Il n'a pas cherché à comprendre Le doc il est enculé Et tu lui aurais dit Doc contact droite Hop Il aurait fait What Qu'est ce qui se passe Et tout J'enlève mon slip Mes chaussures Je vais où Je fais quoi Tu vois Il aurait su directement Pour revenir à la communication Annonce en temps réel Ce que tu vois Même qui t'a trop parlé Tant pis c'est pas grave Faut lui donner tes infos Là ton pote il va écouter Il va entendre Et il va retenir Même s'il aura pas l'impression Des infos font en données C'est obligatoire La communication elle doit être constante Courte Rapide Brève Spontanée Mais constante Et ça c'est vachement dommage Apprenez à jouer ensemble aussi A communiquer ensemble Sur qui fait quoi Qui tient le bac Je pose une clé mort Buanderie Et toi réfléchis un peu Au placement de tes clés morts Et de tes murs Parce que là Pour le coup C'était dommage Parce que c'est du gâchis Le gadget On ferme pas Comment dire Les endroits qu'on devrait fermer On en ferme d'autres Donc en fait Au lieu de se donner du terrain Et forcer les autres A travailler vraiment Sur les extérieurs Et à s'engouffrer Dans notre défense Et bah on leur laisse Du terrain gratuit Comme quand vous aviez Bibliothèque et gym Vous leur avez laissé Tout le garage Allez-y rentrez Toutes les portes Elles sont ouvertes Par renforcées Allez-y Vas-y tu rentres Tu tapes Boum comme ça T'as gagné le garage Gratuitement Et vous vous retrouvez Acculé sur site Et ça c'est dommage Le pic des personnages Est vraiment très mauvais Pourquoi tu prends Frost Partout A la fin tu l'as noté Jager c'est vraiment intéressant C'était vraiment pas mal Et ça t'a permis De travailler un petit peu plus Sur les extérieurs Puisque maison est une map courte C'est dommage De laisser rentrer tout le monde Et de travailler seulement à l'intérieur Il faut les temporiser dehors Même si ce n'est que Agresser Si t'arrives pas à prendre le kill Par contre c'est bien Parce que sur les spawn kills T'es pas greedy Et ça c'est vraiment une qualité Que même moi je n'ai pas J'ai tendance à trop Cycle frag Mais encore une fois Sur le jagger Le placement des gadgets N'était vraiment pas terrible Ça c'est dommage Et c'est vraiment à travailler Peut-être que je pourrais faire Un guide justement Sur le placement des gadgets Et le choix des opérateurs En fonction de la map C'est bien parce que Ça me donne des idées Voilà les gars Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura Plus J'espère que la petite surprise Vous aura fait plaisir N'hésitez pas à me donner Vos retours dans les commentaires Et j'ai eu peur Vraiment d'être un petit peu Durs dans le commentarii Mais J'ai toujours été Comment dire Un petit peu exigeant Sur mon gameplay J'ai l'impression D'être exigeant Avec vous aussi Mais c'est toujours Dans le but De vous apporter quelque chose Et de vous faire progresser Donc j'espère vraiment Que ça vous aura plu Et servi En tout cas voilà J'attends vos retours Dans les commentaires Pour me placer Et pour me dire Si en fonction des vues Et des commentaires Qu'il y a eu Et des likes Si je refais Une vidéo dessus On avance un peu Dans la série Ou pas Et voir à quel niveau Ça vous a plu Quel niveau Ça vous a pas plu Etc Bon les gars C'était White Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Et à vous abonner C'est super important Pour le développement De la chaîne Et puis ça nous rapprochera Encore plus Des 100 000 abonnés J'espère encore une fois Que ça vous a plu Je sais que je me répète Mais j'y mets un point d'honneur Je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz